La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mercredi, gendarmerie de Cormassar, la Diop entendue sur une affaire de gros sous. L'ancien directeur général de la LONAS accusé d'avoir gardé la somme de plus d'un milliard de francs CFA chez lui. La Diop estime qu'il a envoyé une citation directe à celui qui a fait ses allégations. Et oui, auditionné et libre, la Diop compte laver son honneur, nous dit Vox Populi. Le président de GFC va porter plainte contre Ibrahim Dian, ex-DG du club qu'il a incriminé. Il ajoute en disant qu'il a apporté des éclaircissements et qu'il est tranquillement chez lui, à côté de sa famille. Il a envoyé une citation directe à celui qui l'a accusé pour qu'il apporte les preuves devant le tribunal. Accusation présumée de détournement d'argent dans les échos. La Diop libre après audition contre Attaque. Il dément formellement les accusations. Pendant ce temps sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les étapes d'une procédure codifiée selon le soleil, les conclusions du groupe de travail remise aujourd'hui au président Amadou Mamdiop vers une issue heureuse. Sud quotidien abonde dans le même sens. Réactualisation de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale accélère la cadence. Le groupe de travail composé des représentants de trois pôles parlementaires et du représentant des députés non inscrits, assisté par l'administration de l'Assemblée nationale, dépose ses conclusions sur la table du président de l'Assemblée nationale ce jour, mercredi 24 juillet 2024, et cela après deux jours de réunion, 22 et 23 juillet 2024, à Sali. Et dans l'Observateur Ligne de Défense, Maki l'excuse mal placée. Diagnostic de la propension du régime de Diomai a évoqué les fautes de Maki pour justifier ses errements. Une fuite en avant en aveux de non-rupture. Cependant, concernant la session parlementaire de la CDAO, Guy-Marie Sagnan brouille le réseau, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien à Abidjan, Guy-Marie Sagnan assure le chaud au niveau du Parlement de la CDAO. Après la scène avec la vice-présidente du Parlement de la CDAO, excédée par ses propos sur les chefs d'État, le député sénégalais semble avoir mis tout le monde dans une situation plus ou moins inconfortable à cause de ses discours pas du tout aseptisés. Le bureau du Parlement ne cache pas le malaise après avoir publié un communiqué qui dénonce l'attitude du député de Yehui, qui fait partie des représentants sénégalais au niveau de cette institution. Le bureau du Parlement dénonce ses dérapages verbaux. Derive verbale au Parlement de la CDAO, nous dit Walfu Quotidien. Guy-Marie Sagnan désavoué. Et sur les Jeux Olympiques 2024, l'offensive sénégalaise à Paris selon enquête. Le Sénégal en campagne pour préparer les JOJ 2026. Bassiro Diomaidi Raphaël, attendu à Paris, va participer à l'ouverture des Jeux Olympiques et va rencontrer Emmanuel Macron. Les deux présidents vont parler de sport et de développement. Ils sont attendus sur la question des bases militaires. En sport toujours dans le journal Rémi Sport, Lutte, Bala perd plus de 2 millions, Tafatine plus d'un million, Ordi et Mama Lamine 100 000 francs CFA. Dans son lambe, double bourreau, tombeur de Satchez, Bala, occasion de laver la franque contre Omeu. Rémi Quotidien revient pour nous parler de Mercato. Crystal Palace dégaine une deuxième offre pour Ismaël Sarr. Stade de Quotidien du sport pour terminer, abonne dans le même sens. Mercato des Lyons, Iso à Palace, Mbaki au Barça. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.